Mais en pomade, il n'y a pas d'équivalent, c'est une rupture depuis, je dirais, des mois. Des produits qui manquent depuis des mois et des patients qui sont inquiets pour leur santé. On n'arrive plus à se soigner, on a besoin de choses. Moi, c'est des choses que j'ai de manière récurrente et qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Quand vous êtes très malade et que vous avez 39, 40 et qu'il faut courir toutes les pharmacies pour trouver un produit, je peux vous dire que si j'avais le laboratoire devant moi, je ne serais pas contente. Des laboratoires en rupture de stock qui n'approvisionnent pas les pharmaciens, lesquels s'inquiètent de ces pénuries de médicaments essentielles pour beaucoup. On peut être en arrêt de traitement, clairement, donc perte de chance, mauvaise évolution de la maladie, pas de diagnostic possible, voilà, on en est là. C'est-à-dire que notre système de santé, il se trouve congestionné par des ruptures de médicaments. Or, la loi l'impose, les industriels doivent disposer d'un stock de sécurité de 4 mois pour les produits d'intérêt majeurs comme les antibiotiques ou ceux qui luttent contre l'hypertension et les cancers. Alors, la sanction financière de l'Agence du médicament vise le manque de vigilance des 11 fabricants épinglés, qui devront mieux contrôler leur stock à l'avenir. Ces pénuries sont liées à l'approvisionnement des matières premières, mais aussi à l'absence de rentabilité de certains médicaments, qui sont vendus à des prix très bas. C'est plus la nature même du médicament, de ces médicaments-là, qui ne sont pas incitatifs pour les entreprises, parce que les prix sont effectivement relativement faibles et que les laboratoires pharmaceutiques, comme beaucoup d'entreprises, cherchent à faire le plus de profit possible. Reste à savoir si ces sanctions de 8 millions d'euros aideront à limiter les pénuries de médicaments en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !